Voilà, je vous invite à prendre dans l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car ils parlaient avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, ils se trouvaient juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu ? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, tu es le saint envoyé par Dieu ! » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme ! » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, ils se demandaient entre eux, « Que se passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Aussitôt sa réputation se répandit dans toute la Galilée. » Frère et sœur, quand je réfléchissais à ce texte, il y avait des choses qui me venaient, je me demandais vraiment quelle est en fait cette sensation qu'ont eues les auditeurs de Jésus, les premiers auditeurs de Jésus. Je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé dans le chapitre 1, parce que je pense que vraiment ce n'est pas au hasard que les récits sont ordonnés de cette manière par l'évangéliste. Marc nous a raconté le baptême de Jésus. Ce n'est pas rien le baptême de Jésus. C'est la solidarité de Jésus avec les pêcheurs. C'est Jésus qui vient dans le bain des pêcheurs, dans la baignoire des pêcheurs, de ces hommes que Jésus aime. Jésus qui se montre solidaire, lui qui n'a pas besoin d'être lavé, qui n'a pas besoin d'être purifié, qui n'a pas besoin de passer par la baignoire. Il passe quand même dans la même baignoire que les autres. Après, il y a la tentation de Jésus au désert. Et Jésus qui, fils de Dieu, vient et fracasse Satan dans un combat spirituel incroyable. Jésus au désert, c'est vraiment le combat surnaturel par excellence qui va donner vraiment toute la clé de lecture pour tout l'évangile. C'est quoi la vie de Jésus ? La vie de Jésus, c'est une grande baston monumentale avec Satan et Satan qui se fait dégommer. C'est ça la clé de lecture de l'évangile. Et puis après, c'est Jésus qui appelle ses disciples. Et Jésus qui se retrouve enfin là, dans une synagogue et qui vient prêcher. Et Jésus, il prêche dans une synagogue. Donc, quelque part, il fait ce que tout rabbin vient faire. Alors, c'est pour ça qu'il est là, il vient, il rentre dans une synagogue et il prêche. Et puis les gens, ils sont étonnés et ils disent que Jésus parle différemment. Il surprend. Il y a une énorme différence entre ce que les gens ont l'habitude et ce qui se passe là avec Jésus. Et ça aussi, ça fait partie des clés de lecture. Ça aussi, c'est la clé de lecture sur l'évangile de Marc. Donc, il se passe que la vie de Jésus va faire la différence. Mais en fait, on ne se rend pas compte comme ça. On voit ça de loin. On se dit, oui, il fait la différence. C'est normal, c'est le Fils de Dieu. C'est normal, ça doit bien se passer. Tout le monde peut bien comprendre que le Fils de Dieu prêche mieux que les autres. Tout le monde va bien comprendre que Jésus parle avec une autorité différente. Dans notre tête, on se dit, ça doit être normal. Ça va bien se passer. Il va y avoir des problèmes avec les Juifs. Oui, ils attendent le Messie depuis longtemps. Du coup, quand le Messie arrive, ils vont être contents. Mais en fait, ils ne sont pas contents. En fait, ils ne sont pas contents. Les rabbins ne sont pas contents. Les spécialistes de la loi ne sont pas contents. Parce que la différence, elle pique, elle fait mal. Elle pique et elle fait mal. Les gens sont là, ils sont nus à la synagogue. Peut-être qu'il y a un nouveau prédicateur, on vient voir. Et il les impressionne. Mais du coup, il y a cet aspect, en fait, que, par différence, ça veut dire que le prédicateur habituel, il fait, mais moi, mais moi, je dis quoi alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il les impressionne ? Et en fait, c'est ça qui se passe en Israël. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de rentrer dans ce contexte psychologique pour bien comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi la venue de Jésus ? Jésus impressionne, mais donc ça pique. Pourquoi les religieux, de son époque, sont si mécontents ? Et en fait, la question que pose ce texte, c'est mais s'ils sont mécontents, c'est bien qu'en fait, ils n'ont juste pas compris l'évangile. Jésus arrive avec quelque chose qui les met hors d'eux, parce qu'en fait, ils prêchent pour eux-mêmes. Ils sont dans un mécanisme où en fait, la religion tourne pour ses propres sorciers, pour son propre système. Et quelque part, Jésus, il n'est pas venu en disant « Oui, il faut vraiment changer de religion, le judaïsme, c'est tout pourri, tout pourri. » Non, il est venu en disant « Je veux vous parler de Dieu. » En fait, quelque part, il est venu comme un réformateur du judaïsme, si vous voulez. C'est remettre le judaïsme à sa juste place. À quoi ça sert le judaïsme, si ce n'est à parler du Dieu vivant, de l'éternel ? C'est juste ça en fait. Mais le judaïsme était petit à petit devenu la religion pour conforter les juifs dans un club. Les amis, vous voyez bien que si je vous parle de ça, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce n'est pas pour qu'on puisse avoir un cours de culture religieuse sur le judaïsme du 1er siècle. On s'en moque complètement. Enfin non, on ne s'en moque pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, des paysans, des ouvriers, le peuple, n'importe qui, qui vient dans les synagogues ou dans les églises et qui s'ennuie, qui se rend bien compte qu'on ne parle pas de sa vie, qui se rend bien compte que c'est un truc pour une caste qui comprend. Cette expérience, les amis, qui ne l'a pas faite ? Qui ne l'a pas faite ? Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de passer la porte. Il suffit d'aller. Et en fait, on se rend bien compte que malheureusement, la religion se vit partout. Moi, je parle pour la France. Le nombre de fois où on rentre dans une église ou dans un temple et où on se dit « Mais en fait, on est en train de servir qui là ? » Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on s'ennuie autant ? Moi, j'ai des expériences qui m'ont marqué à vie. Des expériences de culte d'obsèques, de messe pour des obsèques. où c'était terrible, monstrueux, quelque chose de vide, de creux, juste le rituel, la manière de faire. On lance le grand rituel qui est censé faire le job. Et quelque part, je suis sûr que c'est exactement ça que vivaient les gens du temps de Jésus. Ils allaient à la synagogue et on lançait le grand rituel, la manière de faire. On avait les bons ustensiles. Il y avait quelqu'un qui connaissait bien le code et qui faisait les trucs dans le bon ordre. Ah ouais, il prenait le livre après avoir fait telle chose, etc. Il lisait telle prière après telle autre. C'était carré, ça se passait bien. Et les gens, en fait, soit ils ne connaissaient pas bien le code et du coup, ils avaient juste l'impression d'être dans un rite d'initiation que eux ne connaissaient pas. Soit juste, ils connaissaient le code et ils s'ennuyaient. Et puis, il y avait quelques spécialistes qui trouvaient ça vachement bien fait. Parce qu'eux, ils savaient, ils comprenaient. Eux, ils comprennent. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est... Tant que le monde est monde, ça se passera comme ça. C'est ça la vie spirituelle. C'est qu'en fait, dans le peuple de Dieu, malheureusement, on aura toujours cette tendance-là. Nous sommes... On est focalisés sur des choses à faire pour Dieu. Et du coup, il se passe ça qu'il y a tout un nombre d'églises considérable où, en fait, on va s'ennuyer, où il ne va rien se passer. Et la venue de Jésus, elle pique ces églises-là. Et forcément, la religion se retourne contre celui qu'elle annonce. Et on trouve ça dingue. On trouve ça incroyable. Et pourtant, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, en fait, c'est ce qui se passera toujours dans la religion. La religion se retournera contre celui qu'elle annonçait mollement, sans courage. Vous voyez, je pense à toutes ces manières de faire où, en fait, personne n'est choqué, personne n'est dérangé, personne n'est déplacé, personne n'est bouleversé. Il n'y a rien. Frère et sœur, voilà, je crois que Jésus, quand il est arrivé, il y avait des choses qui étaient marquées dans sa propre vie, dans son expérience. Et quand il est arrivé, il a parlé. Et il a parlé fort. Et ses discours, ils ont été piquants. Et il n'y a pas simplement, vous le savez, parfois on dit, oui, mais si on annonce quelque chose qui est vraiment très, très positif, ça va faire la différence. Les gens vont comprendre que, en fait, par différence, il faut se détourner de ce qu'est fade. C'est vrai. Et ce n'est pas complet non plus. Parce que Jésus ne s'est pas contenté d'être simplement celui qui était tout amour et qui rendait tous les autres discours hyper fades. Jésus, il a dénoncé les discours fades et il les a dénoncés avec violence, comme l'avait fait Jean-Baptiste. Races de vipères, bandes d'hypocrites. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous avez pour père Abraham. Mais non, c'est n'importe quoi. Vous vous cachez derrière votre lignée juive. Mais en fait, vous n'êtes pas à Dieu. Laissez tomber. C'est terrible. Ça, c'est le discours de Jean-Baptiste. Et Jésus, il va dire, pharisien, hypocrite, saducéen, menteur et hypocrite. Vous êtes les fils de Satan. Vous avez pour père le père du mensonge. Des choses comme ça. Du coup, on ne peut pas dire que Jésus a simplement créé la différence par un discours plein de paix, plein d'amour, qui a manifesté que les autres étaient pleins de tiédeur et sans saveur. Jésus, il a fait les deux. Jésus, il a marqué la différence parce que son comportement, sa vie était pleine d'amour. Et il a fait aussi la différence parce qu'il a aussi dénoncé cette religion qu'il avait tellement à cœur. Il a dénoncé, en fait, ses frères les plus proches. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, Jésus a été plus dur sur les juifs que sur les romains. Jésus a été plus dur sur les juifs que sur les bouddhistes et les musulmans. Et ouais, c'est dingue. Jésus, il a été plus dur sur les gens de son époque que sur Tyre et Sidon, sur Sodome et Gomorre. En fait, Jésus, il a été dur avec les gens qui étaient hyper proches. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de Jésus ? Que les maîtres, que les rabbins, que les pharisiens. Et en fait, dans sa dureté, il a été dur de ceux qui étaient proches, de ceux qui l'ont mis à mort aussi. Et il ne s'est pas amusé à être simplement dur, avec des idolâtres lointains. Non, il a manifesté de la compassion. Pourquoi j'ai rappelé le premier chapitre de Marc ? Parce que Jésus, en fait, il est passé par des choses très très fortes juste avant cette prédication de la synagogue. Jésus aimait à fond les pécheurs. Il les aimait à fond. Il est allé dans l'eau du Jourdain. Il est allé manifester qu'il les aimait infiniment, jusqu'à être au plus proche d'eux, une solidarité totale. Et puis, Jésus était dans un combat à mort avec Satan. Et du coup, tout le ministère de Jésus est illuminé du fait qu'il était plein d'amour pour les gens qu'il connaissait. Il les connaissait à fond dans leur cœur. Et il était d'une intransigeance totale avec Satan qu'il connaissait en face à face. Et je pense qu'en fait, tout simplement, Jésus, le phénomène Jésus, la venue de Jésus, le ministère Jésus, l'incroyable Jésus, c'est qu'il aimait les pécheurs à 1000% et qu'il détestait Satan à 1000%. Et c'est tout. Il était rempli de la présence du Saint-Esprit dans une communion totale avec Dieu. Ça, c'est la différence. C'est la différence avec tous les religieux de tous les temps. Comment tu prends Jésus ? Comment toi, tu te situes par rapport à Jésus ? Là, dans ce texte. Est-ce que tu te situes par rapport à Jésus en te disant « Oui, mais c'était Jésus. » C'est Jésus. Jésus avait autorité, une autorité différente. Du coup, c'est presque notre lot d'être ennuyeux. C'est presque notre lot de galérer dans notre témoignage. Parce que c'était Jésus. C'était Jésus. On ne peut pas égaler Jésus. En fait, c'est important de se poser cette question. Parce que là, c'est vrai et c'est faux. Qu'est-ce que tu en penses, sincèrement ? Est-ce que tu remets ça à Jésus ? Et puis après, peut-être que dans la continuité de tes pensées, tu fais « Et quand même, il y a des gens extraordinaires. » Il y a quand même des gens extraordinaires qui ont reçu de Jésus quelque chose de merveilleux. Parce que quand même, il y a des gens qui parlent vachement bien, avec beaucoup d'autorité. On voit que spirituellement, ils sont toujours de bons conseils. C'est vraiment des gens extraordinaires. Ah ouais, vraiment. Ces gens-là me font penser à Jésus. Mais c'est normal. Ils ont reçu quelque chose de fort de la part de l'Esprit Saint. Les amis, c'est important de se poser ces questions. Parce qu'en fait, Jésus, il a choisi des disciples avant de venir prêcher à la synagogue. Vous avez remarqué ça ? Il a choisi des disciples avant de venir prêcher à la synagogue. Et les disciples, il ne les a pas choisis pour que les disciples fassent la claque dans la synagogue. Extraordinaire ! Il les a choisis pour les former. Si vous lisez tout l'évangile de Marc, tout l'évangile tout court, vous verrez que Jésus, il a pris soin de former les gens qui étaient à côté de lui. Et il a pris soin de leur dire des paroles très très fortes. Comme quoi, eux, je vous renvoie au chapitre 16 de Marc, c'est-à-dire le dernier chapitre. Je vous avais dit il y a quelques semaines, vous prenez le premier chapitre, vous prenez le dernier chapitre de l'évangile et vous regardez ce qui se passe. Vous lisez la première et la dernière page. Et vous comprenez quel est le sens, le message de Marc. Vous savez, on faisait pareil au lycée. On lisait la première page, la dernière page des livres qu'on devait lire et on faisait la fiche de lecture. Pareil avec l'évangile. Et vous comprenez qu'en fait, Jésus n'a pas appelé des disciples pour leur montrer à quel point lui, il était super grand. Il a appelé des disciples, il les a formés et il les a envoyés dans le monde pour qu'ils aient autorité sur les démons, pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent vivre les miracles, les conversions et l'évangélisation des nations. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et du coup, je te reprends. On reprend ça. Qui sommes-nous dans ce texte ? Quelle est notre attitude ? À quoi l'Esprit Saint nous appelle quand on lit ce texte ? À nous émerveiller devant Jésus ? Oui. La réponse est oui. À nous émerveiller devant Jésus. Mais nous émerveiller devant Jésus en prenant soin de comprendre que ce que veut Jésus, c'est que nous ayons cette autorité. Que nous l'ayons. Que nous fassions la différence. Et en fait, si je vous dis ça, c'est que je suis persuadé que vous êtes capables de la faire. En fait, moi je suis émerveillé quand je vois dans les moments où on prie, vous savez ces moments de prière à plusieurs. Quand on a des moments de prière à plusieurs et que je suis avec mes frères et sœurs, je me rends compte que mes frères et sœurs ont une autorité incroyable. Je me rends compte que mes frères et sœurs ont une sagesse qui est impressionnante. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'en fait, ce que Jésus a révélé, ce qui est révélé dans la parole est disponible. On n'est pas dans une secte là à plusieurs étages où il faut passer par des moments d'initiation pour découvrir la suite. Tout est dispo. Il est disponible dans la parole qu'en fait, la clé de lecture de ce monde, ce qui va faire de nous tous des gens hyper différents, c'est tout simplement la compréhension des autres hommes qui nous environnent comme des pécheurs que Dieu aime profondément, profondément, profondément. Des pécheurs avec qui nous voulons être solidaires. Nous voulons les aimer jusqu'au bout. Ne pas les juger, mais être avec eux. Cette compassion, cette profondeur de vivre avec les pécheurs. Et tout simplement, le deuxième aspect, que Satan est hyper puissant et qu'il est là pour les défoncer, pour les décourager, pour en faire des gens méchants, pour les transporter de tentation en tentation et faire de ces misérables des gens à son service. Et quand tu as ça, tu as lu ça, tu as compris ça, et le Saint-Esprit te donne de vivre la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, finalement, ce n'est pas forcément d'aller faire des grandes prédications de malades, c'est tout simplement de parler avec autorité, en fait, de vivre dans l'autorité du Christ. C'est vivre dans l'autorité. Ça veut dire dans le one-to-one, quand tu es juste avec quelqu'un, quand tu es dans un petit groupe, quand tu es sûr de ce que tu vis, quand tu es sûr que la personne en face de toi ou que la personne dont elle te parle est digne d'être aimée, mais que c'est une pécheresse, un pécheur que Satan veut cribler de ses coups. Les gens font « Ah, mais c'est incroyable, il est capable, elle est capable de parler de situations incroyables et c'est totalement différent de ce que j'avais vu avant. Avant, soit les gens ne comprenaient pas ma souffrance, soit quand ils comprenaient ma souffrance, ils étaient dans la condamnation, dans le jugement des autres ou des trucs comme ça, dans la dureté de cœur. Et en fait, le chrétien avec l'autorité du Christ, c'est celui qui est en fait capable d'avoir un discours qui est totalement hors de ce monde. Tu n'as pas la dureté des païens, même la dureté de quelqu'un qui comprendrait des choses à demi-mot, la dureté d'un psychologue ou de... Je ne dis pas que les psychologues sont durs. Je dis tu n'as pas simplement la grille de compréhension du mal qui est en train de se refermer. Tu as aussi cette compréhension que la personne est une victime, que tout pécheur est une victime, que tout monstre a un cœur. Ça, je pense que chez Jésus, c'est quelque chose d'incroyable. Cette certitude que tout monstre a un cœur. Et puis, cette manière de vivre l'évangile où en fait, derrière tous les gens qui avaient un cœur, des émotions, des sentiments et même des bonnes intentions, il est venu les chercher en les rappelant au fait que le monstre les tentait. C'était incroyable. Et cette perception de l'humain et cette perception du monde qu'avait Jésus, qui était incroyable, vous le connaissez. Nous le savons. C'est disponible. Nous savons toute chose. La vérité nous a été dévoilée. Et on n'a pas besoin d'en savoir mille fois plus. On peut faire des études encore de sociologie, de psychologie. On peut essayer de mieux comprendre l'homme, l'anthropologie, tout ça. Mais en fait, nous savons tout ce qu'est essentiel. L'homme est un misérable, une créature fragile et pourtant merveilleuse que Satan veut cribler pour arracher à Dieu. C'est hyper simple. Et si tu sais juste ça, tu sais tout ce dont tu as besoin. Après, c'est la prière, la certitude que Dieu peut tout, la certitude que Dieu est amour. et je ne vois pas ce qui empêcherait n'importe quelle personne qui sait ça de parler avec une autorité qui fait totalement la différence. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi on parle. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait des gens qui seraient revêtus d'une autorité supérieure et puis d'autres, malheureusement, dans le corps du Christ, ils n'auraient pas été revêtus d'autorité. Je ne comprends pas. Et pour moi, ça cache encore ces mensonges de Satan qui nous mettent à distance et qui, comme cette foule à Capharnaüm qui dit « Waouh ! Il se passe quelque chose ! Il se passe quelque chose avec Jésus ! » Et alors, si tu n'as pas compris qu'il se passe quelque chose pour toi, pour l'avenue du royaume, pour l'avancée du royaume de Dieu dans ce monde, ça sert à quoi de voir qu'il se passe quelque chose ? Ça sert à quoi de reconnaître des grands prédicateurs ? Ça sert à quoi si nous, en fait, on en est encore à rester sur notre banc émerveillés ? Peut-être qu'on va prier pour qu'eux déploient leurs anxions. Mais ce n'est pas ça. Jésus est venu appeler des disciples et il est venu les former et ses disciples ont gagné en autorité. C'était des petits gars, des petits gars de Galilée, des petits gars qui, franchement, n'avaient pas grand-chose pour eux et il en a fait des apôtres qu'ont mis le feu au monde. Mais en fait, je suis sûr que chacun d'entre nous, c'est à ça qu'on est appelé ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devoir parler ici ou dans la rue sur un banc public parce que il y a des choses sur lesquelles on est appelé différemment. n'empêche que quand tu parles à ceux que tu aimes, ta famille, quand tu parles à ton frère, quand tu parles à ton père, quand tu parles à tes amis, quand tu parles à tes collègues, arrête de douter. Tu es revêtu de puissance, tu es revêtu d'autorité. Si tu as de l'amour, si tu as de la perception spirituelle et si tu es dans le Saint-Esprit, c'est tout ce que tu as besoin. Peut-être que tu es bègue. Peut-être que tu n'es pas un intello. Tu ne sais pas les concepts, machin, quand on t'interroge sur la création du monde et tout ça. Tu as tout ce qu'il te faut. Prère et sœur, je voudrais vraiment qu'on puisse se rendre compte de ça et qu'on puisse ne pas rester des spectateurs de la vie spirituelle. C'est trop grave. Ce serait trop grave que notre Église, ce serait trop grave que l'Église chrétienne ne croisse que parce qu'à certains moments de l'histoire, il y a des prédicateurs charismatiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait trop grave qu'en fait, on puisse lire l'histoire de l'Église à travers des grilles de lecture sociologique ou psychologique qui disent « Ah oui, là, il y a eu un grand réveil. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils étaient bons ? Qu'est-ce qu'ils étaient bons, ces prédicateurs ? » On lit les bouquins de l'histoire de l'Église et on voit que tel et tel prédicateur était incroyable d'autorité, de pertinence intellectuelle, psychologique, théologique. Voilà. Je sens que c'est le moment d'arrêter. je vais prier et je prie pour qu'on vive un réveil mais que ce réveil ce soit notre réveil. Je prie pour que notre réveil ne soit pas simplement le réveil en bon spectateur de gars qui sont super bien de gens dans notre Église qui sont quand même des gens formidables. Il y avait des gens formidables à la louange, il y avait des gens formidables à l'accueil, il y avait des gens formidables à la prédication. En fait, ce serait terrible. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point ce serait terrible. Ce serait terrible qu'on pense comme ça. Ce serait terrible qu'on vive ça. Ce serait un faux réveil. la religiosité. Ce serait terrible qu'on vive ça. Ne laissez pas notre Église vivre ça. Ne laissez pas votre cœur vivre une vie de spectateur religieux. Sinon, vous passez juste à côté du Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, je te prie pour nous. Je te prie pour les enfants qui sont revenus avec fracas. Je te prie pour les adultes. Je te prie pour que nous tous, Seigneur, on soit envahis de ta présence. Nous connaissons tout. Nous n'avons pas besoin d'être émerveillés par l'autorité spirituelle d'un tel ou d'un tel. Nous connaissons toutes choses, Seigneur. Nous savons que toute âme sur cette terre, même la plus vile, a besoin d'amour, a besoin d'être aimée. et...